Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Akar, pour faire le débrief de cette septième étape. Le lendemain de journée de repos, on partait à Riyad pour aller à Al-Doubois-Dimi. C'était encore le long spécial, il y avait beaucoup de kilomètres. Il y a eu encore des événements, il y a encore des grosses bagarres dans toutes les catégories. Surtout qu'il y a des catégories où il y a eu des petits changements. On parlera notamment des challengers, des petites disqualifications, vous le voyez déjà à l'écran. En fait, à part en camion où ça semble compliqué d'aller chercher ma chic, dans toutes les autres catégories, il va y avoir un gros, gros combat. Il y a eu pas mal de changements aujourd'hui, donc on va parler un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrouillé des compétitions directes, notamment du biathlon. Et prochainement, du tour de Down Under. On fera peut-être même un short pour le Down Under, je ne sais pas encore. Je ne vais pas encore activer les shorts. Je vais peut-être m'y mettre aux shorts sur YouTube. Et puis, on commence tout de suite avec cette vidéo aussi. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir votre travail, vous pouvez faire un super fring. Je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite du côté du Dakar. Bah oui, grande nouvelle, vous voyez, il y a deux noms qui arrivent. Éric Godzal et Michel Godzal. Ils étaient bien, les deux pilotes en T3. Oui, mais le problème, c'est qu'ils avaient un embrayage qui n'était pas fait en bonne matière. Ils avaient un embrayage carbone, ce qui est interdit. Ce qui a bien marqué du côté de la FIA. Alors, ils ont tenté de discutailler avec les commissaires de la FIA. Mais bon, ça marche assez rarement. Et là, ça n'a pas marché. Ils ont donc été disqualifiés. Donc, après l'étape marathon, lors de la journée de repos. Je pense que les commissaires avaient des doutes. Parce que, d'où, vu leur niveau de performance. Notamment, Éric Godzal qui avait fini 19e au scratch. Tout confondu au niveau auto-camion. Donc, c'était une grosse performance quand même pour un SSV. Même si les SSV avaient été très bons sur cette étape. Et, ouais, l'embrayage carbone. Donc, déjà, c'est surtout pour un gain de poids. Un embrayage carbone, c'est très léger. Le problème, c'est qu'au niveau de la dissipation de la chaleur. Je pense que ce n'est peut-être pas optimal. Et c'est pour ça, je pense que c'est interdit. Connaît de la FIA. Et puis, pour éviter de faire des pièces très chères. Donc, voilà l'info de la journée. On regarde les abandons sur cette étape numéro 7. Donc, classique. Roré Perez Campan. La famille Perez Campan. Qu'on a vu notamment en WRC. Fin 2000. Avec des Ford Focus. Ils ont fait aussi le Dakar. Donc là, ils étaient en Dakar classique. Qui a abandonné. Il y a eu également deux pilotes en l'étape 7. Philippe Gendron. Dans le Nomad Racing. Et Tony Vingut. Qui ont abandonné aussi. Et puis, en auto. Quatre abandons. Notamment, Marcos Baumgart. Marte Massége Marton. Qui étaient dans la même équipe que ses petits camarades. Eric Croquelois. Et Amalie sur le RX Sport. Qui, voilà, ont abandonné. Et il n'y a pas de nouveaux abandons. Je vais réactualiser un instant. Et il est 21h18. On regarde tout de suite les classements du jour. Bah oui. Parce qu'il y a des choses à dire. Notamment, classement de l'étape. Nouvelle victoire de Ignacio Cornero. Alors, il a du mal à être régulier. Nacho Cornero, cette année, sur le Dakar. Parce que, soit il gagne. Soit il a un peu du mal à ouvrir. Il a du mal à être régulier. Mais aujourd'hui, il a fait une très très belle spéciale. Devant les KTM. Ousco Warnard et KTM. Donc, Benavides et Kevin Benavides. Luciano et Kevin. Qui sont juste derrière. Dommage pour Kevin. Cette 3 minutes de pénalité. Parce que, bon. Sans cette 3 minutes de pénalité. Encore une fois, il pouvait peut-être reprendre encore plus de temps. Ce qui aurait fait du bien aux deux frères Benavides. Donc, ça, c'est un petit peu dommageable pour lui. Il y a eu pas mal de pénalités aujourd'hui. Entre des waypoints manqués. Et des pénalités pour vitesse. Ça a été un petit peu une collection. Rose Branch. Quatrième. Il commence bien les semaines. Rose Branch. Ça va être une sacrée bagarre en moto. C'est le dernier représentant Hiro en élite. Parce qu'il y a un concurrent Hiro en rallye 2. Donc, ouais. Belle, belle course de la part de Rose Branch. Devant Ricky Brabec. Pour regarder un petit peu l'écart. 50 secondes entre les deux. Parce que ça va vous donner une indication sur le classement général. On retrouve ensuite Daniel Sanders. Rapide, mais irrégulier. Devance Vidko. Et puis, il gérait les deux partants de la journée. Pour moi, c'est Toby Price et Evan Beveren. Alors, vous allez me dire, il ne perd que 11 minutes. Ouais, mais ce n'est quand même pas idéal. Sur une étape comme ça, où les écarts devaient être un peu plus réduits. Ouais, ils ont eu du mal à vendre Beveren. Il fallait qu'il ouvre la piste. Ça a été compliqué. Et puis, Toby Price, il était aussi deuxième sur la piste. Mais on voit que, par exemple, Brabec s'en est bien mieux sorti en partant troisième. Mais qu'en plus, Brabec, demain, il est encore 5. Donc, il n'ouvre jamais la route, Brabec. Il aura en plus Rose Branch juste derrière lui. Donc, ça, ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer. Mathieu Dobez, lui, remporte la catégorie des Rallye 2. Mais on reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Le premier débutant, c'est Jérémy Miroir, qui finit 20e de cette spéciale. Le premier, Malmoto, c'est Emmanuel Guiennes. Le Roumain, qui finit 23e, même si elle n'est pas dans le classement Malmoto. Il est exclu, comme Benjamin Mélo. Encore une belle spéciale de Benjamin Mélo. Parce que 25 minutes, enfin, 25 minutes, pardon. 59 minutes seulement de perdu. Il finit à moins d'une heure. Je rappelle encore une fois, on est sur des pilotes Malmoto, un lendemain de journée de repos. C'est-à-dire que pendant toute la journée de repos, eux, ils ont mécaniqué. Donc, ce n'était absolument pas une journée de repos. C'était une journée révision. Donc, ce n'est pas toujours évident. Elle a bien réussi à se remettre devant, devant Jérôme Martini. Et puis, Charlie Epst, qui finit à la porte du top 30. Ça, c'est dommage. À deux minutes près. Mais voilà. C'est un Dakar particulier pour Charlie Epst. J'ai l'impression, moins à l'aise. Alors, il a changé de moto. Il est passé sur une gaz-gaz, mais moins à l'aise que l'année dernière. Vous pouvez toujours suivre, que ce soit les vidéos de Benjamin Mélo. Encore une fois, la chaîne s'appelle Benjamin Mélo. Et Charlie Epst, ça s'appelle Appron Media. C'est très intéressant pour voir un petit peu les coulisses du Dakar. Et c'est un peu plus intéressant que les coulisses du Dakar. Madine, France, Pierrot sur la chaîne L'Équipe. Donc, on passe à la catégorie, au classement général. Dans cette catégorie, Rallye GP, c'est toujours Reiki Brabeck. Enfin, non, c'est désormais Reiki Brabeck qui est en tête. Mais pour seulement une petite seconde sur Rose Branch. Donc, le match est vraiment hyper serré. Nacho Cornero est troisième. Encore une fois, assez irrégulier sur ce Dakar Nacho Cornero. C'est-à-dire, soit il gagne les spéciales, soit il perd du temps. Donc, il est à 6,48, mais il est toujours dans le coup. Quatrième, Van Beveren. Cinquième, Benavides. Qui est seulement la première KTM. Ce n'est pas le Dakar rêvé. Benavides, 25 minutes. Price, 31 minutes. 37% de l'heure. Ça fait depuis quelques temps qu'on n'avait pas vu KTM de nouveau en difficulté comme cela sur un Dakar. En Rallye 2, hop, l'étape du jour remportée par Mathieu Doves. Un nouveau. Enfin, un nouveau. Au niveau des victoires, mais qu'on avait déjà vu dans le classement. Et surtout, il finit juste devant Romain Dumotier. Alors, Mathieu Doves, il est dans l'équipe un petit peu réserve de KTM. Le Basse World KTM Racing Team. Vous avez également Brad Descoques, Tony Mulek. Ça, c'est un petit peu la jeune garde qui est vraiment suivie par KTM. Et qui va peut-être arriver dans l'équipe 1 dans un an, deux ans. Voilà, c'est une sorte de formation pour cette équipe. Devant Romain Dumontier qui prend la deuxième place. Très bonne opération aujourd'hui au général pour Romain Dumontier. qui reprend la tête devant Korad Dabrowski du Dust Rally Team. Et Tony Mulek. Arit Noah, toujours là avec la Cherko. Et puis, vous voyez, on descend un petit peu le classement. Brad Descoques, sixième. Neuf minutes de perdu. La mauvaise opération, elle est pour Jean-Lou Lepan. 30 minutes. Donc, 15 minutes de pénalité. Il a raté un waypoint. Et 30 minutes, parce qu'il savait déjà qu'il n'avait pas un super hit. Et il savait qu'il avait raté un waypoint à l'arrivée. Donc, c'était un petit peu la soupe à la grimace. Ce qui fait qu'il avait 15 minutes d'avance. Et bien, il a désormais 15 minutes de retard sur un Romain Dumontier. Qui avait eu du monde, du mal. Les derniers jours, c'était un petit peu compliqué pour lui. Au niveau des côtes, sur les tables 48 heures. Mais là, il récupère 13 minutes 29 d'avance. Et vous voyez que ces 15 minutes de pénalité font mal à Jean-Lou Lepan. Arit Noah est de troisième, mais à 17 minutes seulement. 21 minutes pour Tony Mulek. Brad Lecox à 25. Donc, le match est serré. Même un Mathieu Devez qui, demain, sera haut dans le classement. Et sixième, et toujours le petit Tobias Epster en tête des Malmoto en étant débutant. Donc, ça, c'est très, très fort. On passe au quad. Vainqueur de l'étape aujourd'hui. Ici Alexandre Giroud, le français, une nouvelle fois. Et là, c'est la belle opération du jour. Parce que jusqu'à maintenant, il ratait 30 secondes, une minute, grand maximum. C'était un petit peu compliqué pour aller chercher Andouja. Sauf qu'aujourd'hui, c'est 13 minutes qui reprend. Pourquoi ? Andouja, lui aussi, a raté un Weapon. Comme Yoray Varga, également, juste derrière. Donc, il fait que Manuel Andouja, aujourd'hui, au lieu de récupérer 1 minute 10, il perd 13 minutes 50. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle pour lui. On voit ensuite l'Astidas Cancius. Et puis, également, Antanas Canopik. Canokinas, qui est le premier débutant dans cette catégorie. Qui a une première, qui a une particularité. Vous voyez, c'est une Sef Moto. Et c'est un quad qui est très lourd. Qui n'est absolument pas hyper optimisé. Donc, c'est un petit peu compliqué pour lui. Et Marchéo Medeiros, lui, a perdu 41 heures. Alors, il a eu d'énormes problèmes mécaniques, aujourd'hui. Donc, lui, qui a été dans le top 5, a disparu du top 5. Au général, pardon, qui est toujours emmené par Manuel Andouja. Mais il n'y a plus que 6 minutes 20, désormais. Descars avec Alexandre Giroud. Donc, il va y avoir un sacré match entre les deux. On le savait. Juraï Varga, qui reste en embuscade à 27 minutes. Même s'il a du mal à avoir la bonne... Enfin, non, il est à 2h27, pardon. Juraï Varga, il n'est plus du tout en embuscade, pardon. Je disais, je racontais des conneries. Mais lui, il n'a jamais réussi à trouver la bonne carburation. Mais bon, pour l'instant, il est en troisième position. Avec une heure et demie d'avance. Sur Kansas. Et ensuite, on retrouve Canopkinas, qui est cinquième. Avec les pénalités pour les concurrents qui n'ont pas réussi à finir les étapes. En mal, moto. Jérôme Martini, aujourd'hui, qui s'impose. Alors, il aurait dû perdre pour 6 secondes. Mais encore une fois, Tobias Epster a raté un waypoint. Beaucoup de waypoints ratés aujourd'hui. La navigation, pourtant, n'avait pas l'air d'être compliquée. Peut-être des concurrents mal réveillés. Albert Martin Garcia finit à 24 minutes. Juste d'orvent. Juan Puga et David Pabiska. Jérémy Gerber, lui, prend la sixième place. On retrouve Giole Meoni, huitième, à 1h06. Et puis, si on descend. Amaury Baratin est 19ème. Thierry Bettis, 21ème, est toujours là. 2h21 de perdu aujourd'hui pour Thierry. Mais l'objectif est d'arriver à l'arrivée de ce Dakar 2024. Tobias Epster, toujours en tête du général, avec une heure d'avance sur Jérôme Martini. Mais il s'est repassé sous l'heure d'écart entre les deux. Albert Martin Garcia était 3h44. Pabiska est déjà à 5h20 devant Giole Meoni, qui a fait une journée moyenne, qui est à 5h50. Jérémy Gerber est septième à 7h56 du côté de ce classement. Et donc, Thierry Bettis, toujours là. 17ème, avec pourtant une Honda en plus. Donc, ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas aussi facile d'avoir des pièces que chez KTM. Donc, c'est une belle performance. On passe aux autos. Le classement en catégorie Ultimate, comme vous le connaissez. Eh bien, très belle victoire aujourd'hui de Sébastien Loeb et Fabien Durkain. Il faut saluer le travail de Fabien Durkain. Ils ouvraient la piste aujourd'hui, parce qu'ils avaient remporté l'étape 48h. Donc, forcément, quand tu remportes une spéciale, tu dois ouvrir l'étape d'après. Et en ouvrant la spéciale, ils ont quand même réussi à gagner encore une nouvelle fois. Donc, chapeau ! Grosse démonstration de Sébastien Loeb et Fabien Durkain en navigation. Ils ne se sont pas plantés. Mes problèmes, demain, ils ouvrent encore la route du côté du duo franco-belge. Deuxième, Moraes, Armand, Montléon, qui finissent à 7h06. Ils sont toujours un petit peu en embuscade. Il ne faudrait pas les oublier. Alors, certes, ils seront à 1h. Donc, il faut que devant, ça se plante, très clairement, pour aller chercher quelque chose. Mais ils sont toujours dans le match. Donc, toujours faire attention à eux. Troisième, Nasser Latia, Mathieu Baumel. Un petit peu le sourire à l'arrivée pour Nasser et Mathieu, qui maintenant font assistance rapide, on va dire, pour Sébastien Loeb. Et l'avantage, c'est-à-dire que demain, si Sébastien Loeb est un petit peu perdu sur la spéciale, Nasser n'est qu'une voiture derrière. Ça veut dire qu'il ne perdrait que 3 minutes sur Carlos Sainz, sur un truc comme ça. Donc, ça serait plutôt à moindre mal en cas de petits soucis. Carlos, qui perd 10 minutes, mais ce n'est pas une mauvaise journée pour lui. C'est une mauvaise journée pour Audi, parce qu'on a perdu Ekström. Mais ce n'est pas une mauvaise journée pour Carlos Sainz, on va dire. Voilà, le Didier, bon, je perds 10 minutes. Sébastien était plus fort que moi, plus rapide. Voilà, c'était trop compliqué pour moi d'aller suivre le rythme de Sébastien. Donc voilà, je suis tombé sur le plus fort que moi. Il ne finit qu'à 3 minutes d'un Moraes qui partait un petit peu derrière. Donc, ce n'est pas une mauvaise journée pour Carlos Sainz. Il n'a pas raté un waypoint, il ne perd pas un quart d'heure. Il garde 20 minutes d'avance à peu près sur Sébastien Loeb. Guerlain Chichrit. Toujours régulier, Guerlain. Alors, il n'arrive pas à claquer sa spéciale. Je pense que c'est ce qu'il a d'air peut-être. Mais il ne fait pas un mauvais Dakar, Guerlain. Ça, c'est intéressant. Il n'a pas fait de grosses erreurs. Voilà, bon, il perd du temps assez régulièrement. Mais il est toujours dans le top 10 du classement. Donc, ça, c'est plutôt bien. Devant Serradori. KF, une étape 48 heures pas simple et qui se reprend bien. Zala à 12 minutes. Romain Dumas, qui a eu des problèmes en fin de première semaine, s'en sort bien. Juste devant Seste, Kintero. Mais ça montre quand même le niveau de performance de Romain Dumas. Parce que je rappelle que les rebellions, c'est un team privé. Alors que Kintero, c'est un pilote officiel. Toyota et Grotov de Kyrgyz qui finit 10e de la spéciale. Juste devant Gignel de Villiers. Martin Prokop, 12e à 26 minutes. Mais demain, il partira loin comme Guillaume de Vizius qui a perdu 30 minutes aujourd'hui. On retrouve l'Avia Sense, 19e. Belle performance sur le véhicule de Astara Team. Stéphane Peterhansel lui perd encore 43 minutes. Bon, Stéphane, c'est difficile dans les cailloux. Il n'est pas du tout à l'aise avec la voiture dans certaines conditions. Et il n'arrive pas à suivre le rythme, tout simplement. Et puis, Ronan Chabot, 25e, juste devant Christian Laviaille, 28e, qui était le mieux classé pour le moment des Buggy MD, qui ont un Dakar un peu compliqué. Il ne faut bien pas se mentir. Ça sera compliqué de faire aussi bien que l'année dernière. Vous n'avez pas mis, je crois, 3 concurrents dans le top 15 ou dans le top 20, un truc comme ça. Là, même Simon Vizius perd une heure en 21, ils ont un manque de rythme, tout simplement. Il disait, j'ai lu une interview dans West France où il disait le patron de MD Rally qu'ils avaient sous-estimé la difficulté du Dakar. C'est ce qui faisait qu'ils se retrouvaient un petit peu en difficulté au niveau performance. Au niveau du classement général dans cette catégorie, c'est Carlos Sainz qui a été en tête avec 19 minutes d'avance sur Sebastian Lov. On voit que la pénalité d'un quart d'heure qui s'est prise l'a aidé moyen quand même dans l'affaire. Mon Raes est donc toujours 3e à 1h. Donc, il est à 40 minutes de Sebastian Lov. Certes, il faut qu'il attende maintenant que les deux de devant se plantent, mais il ne faut pas sous-estimer Mon Raes. Il fait un bon Dakar à Mon Raes. Quand tu sais qu'il a perdu comme 27 minutes sur le programme mécanique, c'est pas mal. Et puis derrière, on retrouve Guillaume de Vézius 4e. À partir d'une heure et demie, il faut quand même un gros problème sur les trottes de vent, on va dire. Gignel de Vézius 5e. Après, Guillaume de Milbus peut encore chercher le podium. Martin Prokop est 5e. Il n'est qu'à 10 minutes du top 5. Donc, ça va être son objectif. Et puis Mathieu Serradori également qui n'est pas très loin avec Gardin-Chichrit. Il va y avoir une belle bagarre pour le top 5. Parce que tout ça, ça se tient en moins de 20 minutes aussi. Donc, le top 5, c'est toujours intéressant pour les pilotes. Et puis donc, Nasser 11e et Christian Labieille. Donc, le premier MD Rallye 15e. Et c'est le seul qui est dans le top 20 chez MD. Donc, c'est un petit peu compliqué cette année pour cette équipe. On passe au classement de l'étape en Challenger où tout est remis en question. On avait un leader, on va dire, très solide jusqu'à maintenant. Eh bien, oui, mais Gotsal a été disqualifié. Donc, on se retrouve à avoir une course totalement différente. Victoire aujourd'hui de l'Américain Michel Gussrey et Kellen Walsh, le duo américain sur le Taurus. Alors, pendant très longtemps dans la spéciale, c'était Austin Jones qui emmenait avec le canal. Et puis, il a perdu 30 minutes en fin de spéciale. On ne sait pas trop ce qui s'est passé pour Austin Jones. Mais ce n'est pas une bonne année, je dirais, pour l'Américain parce qu'il a du mal. Déjà, les canables sont un petit peu en difficulté. Alors, heureusement pour eux, pardon, c'est que, encore une fois, il y a un changement de leader. Sinon, ils n'étaient vraiment plus en course pour la victoire. Mais ça reste compliqué du côté des canables. Michel Gussrey qui s'impose devant le spécialiste du Rallye Cross, Rokas Bachouska, avec un canable 2e. Salef Alsaïf, le saoudien, est 3e. Kressinya Gutiérrez, 4e. Ça se tient en 10 minutes, donc c'est vraiment rien. Et puis, Chaliko Lopez, 5e. Devant, Marcello Tigliak, Gastaldi, Ricardo Poherme. Dania Akil, la saoudienne, qui fait une très belle course pour le moment, avec Stéphane Duple. Et Austin Jones, donc 9e, qui a perdu beaucoup de temps en fin de spécial. Voilà, il était bien. Et sur la fin, c'était moins bien, beaucoup moins bien pour lui. Au classement général dans cette catégorie, c'est donc désormais Michel Gussrey qui est en tête. Avec 33 minutes d'avance sur Christina Gutiérrez, donc il va y avoir un sacré match. Chaliko est à 40 minutes. Bon, c'est les 3 qui peuvent aller chercher la victoire. En sachant, je rappelle qu'on est sur des SSV modifiés. Ça reste des SSV, donc c'est des véhicules qui ont tendance à moins se planter. Donc maintenant, après, il peut y avoir des erreurs de navigation, comme toujours. Mais ça va être plus compliqué pour un Austin Jones, notamment, ou Bacchuska, pour aller chercher la gagne dans cette catégorie. Lucas Loda, 14e, désormais, le fils de Nikhil Loda. Et puis Dania Akil, donc, elle est 25e du classement. Ça va être dur quand même. Il va falloir qu'il y ait des pénalités pour aller chercher les pilotes de devant pour elle qui a eu des pénalités, tout simplement, pour des changements de pièces. Et Ignacio Casale, donc, qui est 26e. Je ne sais même pas combien elle a fini aujourd'hui Casale avec le Yamaha. Elle a dû finir loin. Oui, il a fini loin. Il a fini... Et maintenant, c'est Annette Kant, donc la femme de Sven, ou la fille de Sven, je ne sais pas, qui a fini 24. Donc, oui, il lui a fini... Oui, il s'est pris 26 heures de pénalité aujourd'hui, voilà, tout simplement. SSV classique, victoire des Portugais, Ferreira et Palmeiro. À chaque fois, je vais l'appeler Ferreira. C'est Ferreira, pardon. Performant depuis le début de course avec le Canam. Et ils sont toujours dans le coup. De toute façon, c'est la catégorie où il y a le plus gros match, je dirais, avec les motos. En même temps, on a souvent d'anciens montards. Deuxième, Xavier de Soultret et Martin Bonnet, qui échouent à seulement 35 secondes du duo portugais avec le Polaris du Sébastien Loeb Racing. Bon, ils disaient que ça les arrange presque, je dirais, parce que demain, ils ne vont pas ouvrir. Alors, même si dans cette catégorie-là, on a déjà des traces, mais ce n'est plutôt pas trop mal pour Xavier de Soultret. Jérôme de Saddleler, troisième. Sarah Price qui perd 10 minutes, mais toujours là à l'américaine, à Jeremy Gray. Oui, ils sont performants. On retrouve Jérôme Fares-Gaël qui avait eu 2-3 jours là quand même bien compliqués, avec notamment des tonneaux dans un petit quarter. Et il n'avait pas trop aimé les dunes. Donc là, il s'en sort pas trop mal. Et puis, Yazir, Zaïdan et Adrien Mech, eux, sont sixièmes dans cette catégorie. Ici, on voit pas mal de concurrents qui sont performants. Claude Fournier lui a pris 26 heures de pénalité. Il a fallu réparer pour le Bérichon son véhicule. C'est dommage pour ses deux concurrents. Oui, ça n'a pas marché comme il le souhaitait sur ce Canan. Voilà, c'est toujours un petit peu dommageable de se prendre des grosses pénalités. Ce qui fait qu'au général, le match est toujours là avec un Xavier de Soultré qui n'a que 7 minutes 30 d'avance sur Xazir. Zaïdan, Sarah Pras n'est qu'à 7 minutes 38. 11 minutes pour Ferreira. Jérôme de Sattendeur à 22 minutes. Donc, ils sont encore 5. Pardon pour la victoire. Ça va être un sacré match dans cette catégorie. Oui, avec Xavier de Soultré qui a bien récupéré ses 40 minutes de retard. Voilà, mais là, il va falloir encore cravacher pour lui. Ce qui fait que dans le top 10, Claude Fournier n'y est plus. C'est Christine Guise qui est maintenant dans ce classement. Et donc, Claude Fournier est 19e désormais avec cette grosse pénalité de 26 heures. Il a fallu réparer les pièces tout simplement. On passe au camion. C'était une étape encore pas simple pour les camions. Et nouvelle victoire de Martin Machik. Alors aujourd'hui, c'est que 39 secondes d'avance sur Mitchell Vandenbrick avec l'Iveco. Mais Martin Machik qui conforte encore une fois son avance. Et encore, il prend une minute 30 de pénalité aujourd'hui. Sinon, l'avance aurait pu être encore plus grande. Troisième, Alex Lopress. Et ça, ça fait les affaires de Machik parce que c'est l'adversaire numéro 1. Désormais, Alex Lopress est bien les troisièmes devant Vic Versteinen. Pascal Debar sur le tatra, l'ennemi juré des l'erlandais. Et cinquième à une heure. Et Yanis Van Kastenen qui a du mal depuis l'étape 48 heures. Même les jours d'avance, c'était compliqué. Et la belle performance aujourd'hui, c'est pour le Hino du team Sugawara. Avec Teru Ito Sugawara, Iroskazu Somenia. Et Yushi Moshi Zuki qui prennent une belle septième place. Donc, ça fait du bien. Et puis, ça permet d'apporter un petit peu de variété au classement. Devant un camion hongrois avec Zoldarassi, Pierre Calmon et Tibor Lehner. Les filles, le ladies team de Roy avec Andia Van Loon, Flore Matten et Marie Van Etekhoven. Et puis, Richard De Groot, lui, a pris la dixième place. Les premiers français. Eh bien, c'est Thomas Robineau. Toujours vingt-et-unième sur cette spéciale. Mais qui ont pris également des grosses pénalités. Changement de pièce certainement. Et puis, il y a eu des pénalités parce que certains n'ont pas réussi à finir totalement le parcours de l'étape 48 heures. Il y a eu des petits soucis notamment au niveau essence et au niveau des tablettes. Vous pouvez le voir notamment sur la vidéo de Charlie Epps. Martin Machik, donc, qui est toujours en tête. 1h36 d'avance. Là, encore une fois, ça commence à faire beaucoup, même en camion. Donc, ça va être dur pour Alex Lopress. Il va falloir maintenant qu'il y ait un gros problème pour Martin Machik. Et Michel Vandenbrick, lui, est troisième devant Yannouz Van Castoren dans ce classement. Et Vic Versteinen est cinquième pour le moment. En Dakar futur, on attaque la deuxième semaine de course. Il n'y a plus qu'un véhicule qui a fait 100% du parcours. Ce sont les Espagnols, Jordi, Juanteni, Rosé-Louis, Criado et Xavier Ribas sur le KH7 Eco-Vergitim qui est en tête devant. Les Français Jean-Michel, Paul et Gauthier Gibert sur le team Les Tigres de Désert qui sont à 97% pour le moment. De kilomètres parcourus et à 7 points. On retrouve ensuite les deux articles Léopard de Weiming-Sou et Gan Jung-Kei. Et du côté des Français, c'est un petit peu plus compliqué du côté des motards. Avec Willy Jobar, huitième. Sylvain Espinaz, neuvième. Mais qui est le meilleur des deux. Tatsita qui sont toujours à l'arrière de ce classement. Et puis en Dakar classique, Santa Oalamila a un petit peu augmenté son avance. Sur Andrei Klimic. Ça va jouer entre les deux. À part si on se plante complètement dans les derniers jours de course. Devant Paolo Bedeci, Lorenzo Taglio, Dick Van Roepoij, cinquième également le belge. Et donc le premier Français, c'est Maxence Gubelin à 1245 points. Vous voyez, il est assez stable par rapport au leader. C'est dommage d'avoir perdu autant de temps en début de course pour le duo français. Parce que ça fait depuis 4-5 jours où là, ça roule vraiment fort. Et ils ont récupéré pas mal de retard en termes de points. Donc ils font vraiment du bon boulot. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pas tout de suite. Parce qu'on regarde tout de suite le parcours de demain. Et oui, demain, on part de Aldo Wadimi. Qui avait déjà accueilli une étape le premier jour pour aller à Haïl. Une étape qui va encore être longue au niveau kilométrage. Cette étape numéro 8, 450 kilomètres de spécial, 458 et 678 kilomètres en tout. Donc 220 kilomètres de liaison. On devrait avoir une étape plutôt sur un rythme rapide. Ça devrait être une étape où il faudra faire attention parce que ça risque d'aller vite. Peut-être un peu moins technique que les jours précédents. Il faudra faire attention ici peut-être à la navigation. Même si on devrait voir facilement les traces. Faire attention aussi aux cailloux qui peuvent se cacher derrière le sable. Et qui peuvent vraiment rendre l'étape difficile. Et faire des crevaisons. Donc il faudra faire attention. Mais voilà, ça devrait être peut-être un terrain un peu plus rapide pour les concurrents. Pour cette spéciale, encore une fois, de 220 kilomètres dans cette catégorie. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501